M. Samouk, sur cette question, est-ce que cette division qu'on peut observer entre les évêques sur les questions politiques ne plombe pas le fonctionnement de certaines institutions ? Je vais revenir sur la conférence épiscopale nationale que vous avez dirigée entre 2013 et 2019. On a bien vu qu'à un moment donné, on avait le sentiment qu'il y avait des voix discordantes au sein de cette conférence épiscopale nationale du Cameroun. Je voulais prendre un exemple, peut-être qu'il est mauvais, vous nous corrigerez. Vous savez que le 2 juin 2017, le corps de Mgr Benoît Bala a été retrouvé dans les eaux de la Sanaga. L'enquête policière a conclu à une noyade et la conférence épiscopale nationale soupçonnait plutôt un crime et a porté plainte contre X sur le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment que tous les évêques avaient la même position sur la question du décès de Mgr Benoît Bala ? Puisqu'on y est, est-ce qu'aujourd'hui, on est fixé sur les raisons exactes, les six consens exactes du décès de l'évêque de Bafia ? Oui, c'est un problème qui nous a, disons, beaucoup fait souffrir. Et moi, comme j'étais président, j'ai bien suivi, n'est-ce pas, ces problèmes, cette situation douloureuse. C'est moi, avec le nonce, Mgr Benoît Bala et moi, c'est nous qui avons accueilli le corps quand il est sorti de l'eau. Ok. Qu'est-ce que moi je fais en tant que président, puisque ça allait dans, mais chacun, n'est-ce pas, interprété, n'est-ce pas, cet assassinat, il a été, on l'a, il s'est, il s'est noyé, il s'est jeté dans l'eau pour se tuer, il s'est suicidé, d'autres, que non. Alors, pour ma part, puisque c'est moi qui ai accueilli le corps en tant que président, nous avons conduit le corps à Yaoundé. Mais le corps, ce n'est pas un corps noyé. Ça, il faut déjà, il faut déjà retenir ça. C'est un corps, c'est une personne qui a été tuée quelque part, et le corps jeté dans l'eau. Alors, moi, en tant que président, j'ai tout fait pour qu'on prouve qu'effectivement, Mgr Bala a été assassiné. J'ai convoqué une assemblée extraordinaire, c'est-à-dire j'ai appelé tous les évêques à une rencontre, et nous avons donné notre position. Si vous avez lu cette note-là, nous tous, nous étions unanimes que Mgr Bala a été assassiné. Alors, aujourd'hui, après, par la suite, nous, la conférence a porté plainte, et l'enquête est en cours. Mais quand j'étais président, moi, je suivais, n'est-ce pas, les enquêtes, pour que ce genre de crime ne se répète plus. Justement, est-ce que vous n'avez pas peur, est-ce que vous n'avez pas peur, Mgr Samuel Cléda, que cet assassinat de Mgr Benoît Bala ne soit finalement classé comme ça a été le cas avec d'autres religieux qui ont été pratiquement tués dans les mêmes circonstances. Je ne veux pas revenir sur le cas de l'abbé Joseph Bassi, qui a été tué en 88, dans des circonstances que vous connaissez. Je ne veux pas revenir sur le cas de Mgr Yves Plumet, qui a été tué en Gaoundéré en 1991, les soeurs de Djoum en 94, le père jésuite en Gébé en 20, en 1995. Est-ce que Mgr Bala ne va pas subir le même sort, être rangé dans les oubliettes ? Je prie chaque jour pour que ce dossier soit suivi et qu'un jour, qu'il y ait un procès pour qu'on détermine qui a tué Mgr Bala. Ça, ça doit être, c'est ça que nous devons le faire. Parce que, imaginez-vous, imaginez-vous, qu'on veut faire croire, on veut faire croire au monde entier qu'un évêque s'est suicidé, s'est donné la mort. Cela n'est pas possible. Et aujourd'hui, on sait que tout le monde sait, il n'a pas été, il n'a pas, n'est-ce pas, l'évêque ne s'est pas donné la mort. Ça, on le sait aujourd'hui. Et moi, j'ai pris, j'ai pris pour que, n'est-ce pas, un jour, n'est-ce pas, cette affaire soit tranchée. Qu'on dise au moins, voilà, l'évêque a été tué dans telle ou telle circonstance. Voilà ce que nous attendons.